Coucou les filles, comment ça va les filles, les filles, les filles, je ne tiens plus en place, j'étais trop trop pressée de vous partager ce haul. Alors il faut savoir que moi là je vais filmer deux hauls, donc là maintenant je vais vous filmer le haul Stradivarius, et tout de suite après je vais vous filmer le haul des pièces qui est juste là, qui sont en fait des pièces Asos. Bref les filles, donc on est parti pour le haul. Premier article, les filles, oh my god les filles j'ai pris cette veste. Quand je l'ai vu sur le site, alors franchement j'ai hésité parce qu'elle était aussi dispo en couleur camel, je trouvais que camel ça changeait, mais je trouvais que cette couleur là c'était vraiment un classique qui va avec tout, je trouve que c'est the best, et j'aime trop trop trop, non mais regardez-moi ça cette beauté, elle est quand même bien lourde, et franchement, ah oui les filles, et j'étais vraiment très très étonnée des prix, déjà parce que moi je ne chope jamais chez Stradivarius, d'ailleurs merci parce que c'est grâce à vous que j'ai découvert cette boutique, parce que voilà comme vous le savez, moi je suis très Zara, Mango, H&M, et sur Instagram je vous ai demandé qu'est-ce que vous vouliez que je fasse en haul prochainement, et la majorité d'entre vous m'a demandé Stradivarius et Asos, avec vraiment Stradivarius en numéro 1, et franchement les filles, merci parce qu'il n'y a que des pépites à un prix, mais des filles en toute concurrence, et tout en restant de la qualité, donc je suis trop contente. Donc je vous disais, donc j'ai pris cette veste, les filles elle est magnifique, alors je l'ai prise en 38, donc c'est ma taille habituelle, elle a un côté oversize que j'aime beaucoup, j'adore le col, le col il est juste magnifique, il est d'une douceur incroyable, alors évidemment c'est du faux cuir, c'est pas du vrai mouton et tout ça, mais c'est tout aussi bien je trouve, alors là on a les détails au col, donc on a cette petite ceinture ici comme ça, donc ici c'est les petits trous, et de l'autre côté en fait on a la boucle, juste là comme ça, ensuite donc au niveau des manches, donc pareil on retrouve en fait le côté un petit peu moumoute au niveau des poignées, tous les détails sont en argent, on a donc une grande fermeture pour ouvrir la veste, et en fait la veste elle est un petit peu décalée, donc en fait la fermeture est sur le côté, pas vraiment au milieu de la veste, et à l'intérieur les filles, non mais regardez-moi ça, c'est tout moumouté, c'est tout doux, ça tient tout chaud, j'ai trop trop hâte de la porter, et franchement c'est juste une pépite cette veste, et c'est tellement tendance en ce moment, que vous dire d'autre, alors elle a des poches aussi, donc ça c'est quand même super important, pareil les poches qui sont zippées avec, avec un zip j'ai envie de te dire, avec une fermeture toujours argentée, on a aussi une autre ceinture en bas de la veste, juste là, alors celle-là je sais pas si je vais la laisser, ou si je vais l'enlever cette ceinture, parce que je sais pas, j'ai peur qu'elle me saoule en fait au bout d'un moment, mais en tout cas voilà, sachez qu'il y a une ceinture, et c'est vrai que ce genre de détail comme ça, ça finit bien le look, donc bon moi je sais pas si je vais la laisser, mais en tout cas je suis en gros kiff sur cette veste, elle a aussi une petite poche là, avec une toute petite pression, juste au-dessus de la vraie fermeture, juste en dessous plutôt de la vraie fermeture, et voilà, et que vous dire, à part que j'aime trop 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 cette veste, les filles toujours dans les vestes, on a ce bon berce kaki, ah là là, que j'aime trop aussi les filles, franchement si c'est pas un classique là, dans ce moment, je l'ai pris en M, donc c'est ma taille habituelle, il taille un petit peu oversize aussi, j'aime bien parce qu'il est bien serré aussi au niveau des poignets, et les manches sont un petit peu bouffantes, donc ça j'aime trop, donc on a les élastiques comme ça, ici au niveau des poignets, là j'adore le col aussi, c'est vraiment un vrai bon berce, donc avec tous les détails du bon berce, donc là on a le col comme ça en élastique, là en tissu, on a un zip, donc tous les détails sont en argenté, le zip, il y a un anneau au niveau de la fermeture, ici au niveau du zip, à l'intérieur c'est tout matelassé, c'est pas très très épais comme best, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus gonflé, bon c'est peut-être aussi parce que c'était dans le carton, du coup ça s'est un petit peu aplati avec tous les articles, donc je pense qu'il faut que je la laisse un peu dehors, pourquoi pas aussi lui passer un petit coup de défroisseur, la vapeur pour la défroisser, parce que c'est vrai que là pour l'instant elle est bien chiffonnée, j'adore, j'adore cette veste, pareil à un prix défiant toute concurrence, et ce que j'aimais bien aussi c'était les petits détails là au niveau de la manche, donc on retrouve le même zip avec le même anneau, et donc c'est un vrai zip, bon je sais pas si moi perso je vais rien mettre là dedans, mais bon sachez en tout cas que c'est une vraie poche, voilà c'est les petits détails qui font la diff je trouve, et c'est vraiment ce qui m'a surpris en fait chez Stradivarius, c'est que c'est vraiment bien fini, il y a vraiment les petits détails qui font la diff, et c'est vraiment de la qualité, comme je vous l'ai dit toujours pour un prix très très abordable, d'ailleurs les filles suivez moi sur Instagram si vous voulez voir les looks comme ça, parce qu'à mon avis là attendez-vous à plein de nouveaux looks, ah yes, ah il est tout doux, j'ai pris ce pull les filles, alors c'est un pull col montant, je vais voir comment il me va au niveau du cou, parce qu'en fait moi je vous avoue que les cols montants comme ça, c'est pas toujours très très flatteur sur moi, parce que j'ai un visage qui est assez rond, et en fait j'ai un double menton ici, je l'ai toujours eu depuis que je suis petite, j'ai toujours eu des bonnes joues et le double menton, donc voilà je sais pas, je vais voir si ça va bien sur moi, en tout cas le col il est hyper hyper long, je m'en étais pas rendue compte sur le site, donc il faut bien le plier, ouais bon j'imagine comme ça, peut-être même encore une fois, parce que, ouais bon peut-être plus comme ça, enfin bref à voir quand je le porterai, il est super doux les filles, franchement je m'attendais pas du tout à cette qualité, vraiment je suis agréablement surprise, donc je l'ai pris en taille M aussi, et ici devant j'aimais trop, donc le côté torsadé, et en fait je voulais ce genre de pull, vous le savez j'adore les total look white, blanc ou blanc cassé, enfin dans les tons assez clairs, et je trouvais que ça, avec par exemple cette veste là, d'ailleurs cette veste là les filles, elle sera dans le hall Asos, par exemple avec ça, ou bien il y a une autre veste là, que je vais vous montrer après, qui ressemble à celle-ci, mais dans les tons un peu camel, avec ce pull, franchement ça peut faire trop 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 sympa, donc j'aimais trop ce pull, pour faire justement comme ça du layering, alors au niveau des poignets, donc c'est un petit peu plus serré comme ça, comme vous le voyez, mais par contre la manche, elle est un petit peu plus bouffante, pas trop trop bouffante non plus, mais un peu plus large que le poignet, et on retrouve les mêmes torsades, qu'il y a sur le devant du pull, sur toute la manche, derrière il n'y a pas du tout de torsades les filles, mais devant il y en a, et puis voilà quoi, que dire de plus, savoir que ce pull il est juste magnifique, et il est super doux, ensuite toujours dans les cols montants, alors là un peu plus fin, ça c'était vraiment pour faire pareil du layering, donc tout ce qui est superposition, en fait faire plusieurs couches, pour éviter de devoir porter des gros, des gros manteaux, des fois on a envie d'être bien, bien couverte, bien au chaud, sans forcément sortir le gros manteau, avec la grosse écharpe et tout ça, donc je trouve ça assez pratique, donc c'est un espèce de sous pull en fait, très fin, mais voilà qui va tenir chaud, comme ça avec un col montant ici, voilà bon il n'a rien de spé, c'est un basique, c'est clairement un basique, mais c'est le genre de basique quand même, qu'on a besoin d'avoir dans notre garde-robe, parce que ça passe partout, ça dépanne bien, et ça tient bien chaud, donc moi je l'ai pris, je pense en taille M aussi, je vais regarder, ouais je l'ai pris en taille M, alors ici je le vois, nous avons un jean, alors les filles, j'ai vu ce jean sur le site, je l'ai trouvé trop beau, franchement même la couleur du bleu et tout, parce que c'est pas toujours évident, de trouver le bleu, le beau bleu tu vois en jean, t'as des bleus qui sont trop clairs, trop délavés, trop foncés, il y en a qui font un peu trop cheap et tout, celui là franchement je trouvais que c'était un beau bleu, et en vrai, et bah franchement pareil, je trouve qu'il est vraiment très très beau, c'est un beau bleu, pas trop foncé, pas trop clair, j'aime beaucoup, alors moi je l'ai pris en 38, donc c'est un jean Mom, vous le savez que j'adore cette coupe, plus que toutes les autres coupes, c'est ma coupe préférée de jean, donc Mom Fit, il s'appelle Super Tiro Alto, je ne sais pas ce que ça veut dire, à mon avis c'est de l'espagnol, donc je ne sais pas, j'ai pris en 38, et comme vous le savez les filles, avant depuis un certain temps, je prenais du 36, mais maintenant pour être bien à l'aise dans mes pantalons, pour avoir ce côté un petit peu baggy, les jeans en fait quand je les prends en 36, ils sont un peu trop courts pour moi, ils arrivent un petit peu au dessus de la cheville, j'aime pas trop cette longueur, donc maintenant je prends du 38, les coutures ressortent en fait, et ça aussi j'aimais beaucoup, donc elles sont un petit peu dans les tons jaunes, j'aimais bien sa couleur, donc comme je vous le disais un petit peu brut, et j'aimais bien aussi les effets un petit peu comme ça délavés ici, qui m'a l'air d'être bien bien taille haute, regardez au niveau de la braguette et tout ça, franchement il m'a l'air de bien monter, en bas donc il tombe assez droit, il est pas du tout déchiré ni rien, les filles voici la fameuse veste, dont je vous parlais juste avant, à superposer avec le pull, je vais vous montrer ce que ça donne, les filles c'est une veste un peu style, c'est à mi-chemin entre la veste et la surchemise, en fait ça ressemble un peu à celle-ci que je porte là maintenant, les filles je kiffe trop, regardez moi ça cette beauté, alors elle est courte, celle que je porte maintenant vous la verrez, elle est plus longue, celle-ci elle est courte, mais j'aime trop trop trop, regardez moi ça avec cette couleur, je la trouvais mais magnifique, j'adore, j'adore, franchement mes Stradivarius, je crois que ça va être ma nouvelle boutique, c'est mon nouveau coup de coeur, donc ici on a les boutons en fait qui sont en plastique, mais qui ont un effet un peu bois, donc ils sont vraiment marron foncé, ils sont pas noirs, le col comme ça j'aime beaucoup, c'est très masculin en fait, on a l'impression que t'as piqué la chemise, ou la surchemise de ton mec, mais j'adore, ensuite ici donc on a des poches là, pareil avec toujours les mêmes boutons, au niveau des poignets, ici au niveau des manches, alors il y a des espèces de petits plis, et on retrouve le même bouton ici comme ça au niveau du poignet, derrière elle est assez simple, elle a simplement encore ici là une couture ici comme ça, j'aimais bien les grandes poches comme ça oversize, et je trouve que ça contraste en fait, parce que c'est une veste qui a des détails assez grands, assez imposants, par exemple le grand col, les grandes poches, mais elle est assez courte, et je trouvais que ça contrastait bien justement, regardez la veste comme ça, avec le col ici, pourquoi pas avec un pantalon clair, ou un pantalon noir, avec des belles chaussures, assez magnifique, pourquoi pas aussi avec un bonnet, ou bien cette veste là, avec un sweat à capuche aussi, un bonnet, ça peut faire hyper sympa, enfin j'ai plein de looks dans la tête, j'ai plein de looks dans la tête, ensuite on part sur une autre veste les filles, alors là celle là je l'ai vue sur le site, je l'ai commandée, et après j'ai vu Noolita qui l'a portée aussi, et j'ai vu aussi les babioles de Zoé, qui l'a portée aussi, je me suis dit mais c'est clair, elle est canon, elle était tellement canon sur elle, que du coup j'étais bien contente de l'avoir commandée, parce que je me suis dit une fois que les deux là l'ont montrée, c'est sûr qu'elle va être out of stock, donc j'espère pour vous qu'elle ne le sera pas, et d'ailleurs il y a le pantalon qui va avec, et j'étais dégoûtée, parce qu'il n'y avait plus ma taille quand j'ai voulu le commander, je vais essayer de choper le pantalon, mais en tout cas les filles j'aimais trop cette veste, la prendre en plus grande, parce que je l'ai prise en M, et à mon avis j'aurais dû quand même la prendre en L, parce que je pense qu'elle est un petit peu, en fait sur moi elle tombe un peu trop près du corps, j'aurais voulu qu'elle soit encore plus large, mais franchement les filles elle est magnifique, elle est grise, elle est à double boutonnage, elle est très masculine, elle descend bien en dessous des fesses, les boutons sont en plastique couleur noire, et elle est croisée comme ça, enfin je la trouve super ça, avec même ne serait-ce que, même un truc tout simple, par exemple un t-shirt blanc avec un jean noir, ou avec un beau jean bleu, ça peut faire très très joli aussi, ou bien avec un sweat en dessous, avec la capuche par dessus, avec des baskets, avec des belles chaussures, avec des bottes, enfin vraiment tu peux la mettre avec toute cette veste, alors là les filles on va partir dans un style un petit peu différent, c'est pas le genre de pull que vous me voyez porter d'habitude, néanmoins, et je me rends compte que je dis beaucoup néanmoins, ceci dit, depuis que je me suis coupé les cheveux les filles, j'aime bien le style, comme vous l'avez vu là, un style un peu plus street, un petit peu plus, même si voilà, j'essaie de casser quand même en gardant une petite touche de féminité, avec les chaussures, avec les bijoux et tout ça, j'aime bien quand même un pull, et des hauts, et des vestes assez masculins, pour clasher avec ma coupe de cheveux, qui est quand même assez, je trouve, assez féminine, assez madame, entre guillemets, et je trouve que l'association des deux est juste magnifique, donc c'est pour ça que vous allez voir, j'ai acheté des pulls, des sweats, enfin j'ai pris un sweat à capuche, qui sera dans le hall Asos, mais j'aime bien en fait, voilà, un style un petit peu plus masculin, pour contrer un peu avec ma coupe de cheveux, et j'essaye de garder le bas, voilà, un petit peu plus féminin, avec les chaussures, avec des pantalons, un peu plus féminins, donc les filles, j'ai pris ce sweat, je le trouvais trop trop beau, en fait je cherchais un pull, ou un t-shirt, avec une touche un peu plus rock, vous savez, par exemple, il y a les t-shirts noirs, avec le symbole de la rose, et du pistolet je crois, roses and guns, un truc comme ça, j'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé celui-là, sur le site de Stradivarius, et je trouvais qu'il passait super bien, alors il faut le voir porté, et puis voilà, associé avec d'autres pièces, et c'est vrai que c'est pas mon style habituel, mais pour le coup, là je trouve que ça, avec une coupe de cheveux comme ça, je trouve ça trop 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 joli, avec cette longueur là, avec pourquoi pas, enfin avec des boucles d'oreilles, ici pendant des anneaux ou quoi, je trouvais ça trop sympa, et donc c'est un sweat, il est assez crop en fait, il est large, mais il est court, vous voyez comme ça, il a une capuche, avec les cordons, moi je l'ai pris donc en taille M, ah oui, et puis de toute façon les filles, attendez-vous à des vidéos, mes tenues de la semaine, avec tout ce que j'ai acheté, franchement je suis inspirée de fou, donc vous allez voir des nouveaux looks, bientôt sur ma chaîne, et je suis bien contente, ah là là les filles, j'ai vu ce pull, alors c'est dans le même esprit, dans le sens où voilà, c'est un col rond, c'est assez masculin et tout ça, mais quand j'ai vu le motif, je me suis dit, mais ça il faut que je le prenne, c'est, si vous êtes nés dans les années 80, enfin moi je suis née en 87, mais ça vous parle carrément, c'est toute notre enfance, c'est ce qu'on regardait le dimanche soir, sur Cartoon Network, j'ai pris ce pull, ah franchement il est pas trop trop beau, en plus il est oversize, donc il y a un look un petit peu plus, enfin un peu décalé comme ça, mais j'adore, ah bah celui-là il y a le prix dessus, c'est 20 euros, enfin 19,99, mais donc c'est un pull, Looney Toons, Warner Bros, tout ce qu'on veut, et ça, mais quand j'ai vu ça, ça m'a trop rappelé mon enfance, quand les dessins animés étaient finis, et donc c'était l'heure d'aller se coucher le dimanche soir, il est assez fin quand même, c'est pas le gros pull hyper mastoc, bon évidemment j'aimais bien le motif, mon fils quand il va voir ça, il va halluciner, donc j'ai pris en M, et il m'a l'air assez oversize, donc pas besoin de le prendre une taille au dessus, voilà, et enfin les filles, dernière pièce, un pull col semi-montant, donc c'est pas un col montant qu'il faut retrousser, c'est ce pull là, pareil, je le trouvais trop trop beau, j'adorais la couleur, évidemment c'est les couleurs qui sont très tendance, ceci dit les filles, vous voyez ce genre de couleur, j'aime beaucoup, mais sur moi, je me demande si au niveau de ma couleur de peau, si ça fait pas un peu trop ton sur ton, vous voyez, il n'y a pas trop de décalage, autant le crème, autant le crème, je trouve qu'il me fait un joli teint, un teint lumineux, alors que celui-ci, vous voyez, j'ai l'impression qu'il se rapproche un peu trop de ma carnation, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai vendu le pull rugby mango, vous avez été beaucoup halluciné du fait que je l'ai revendu sur Vinted, en fait sur moi, la teinte du pull se rapprochait un peu trop de la teinte de ma peau en fait, et donc ça faisait pas assez d'iné... enfin ça faisait un peu terne, un peu ton sur ton, et donc là, j'adore le pull, mais je me demande si sur moi ça fait pas un peu trop... vous voyez, là j'ai une veste claire, c'est joli, mais là comme ça, je sais pas trop, mais en tout cas le pull, il est superbe, donc c'est un pull côtelé, avec le col comme ça, qui monte pas trop trop, en général ce genre de col, ça me va mieux que les cols montants, parce que ça vient pas ici, trop me serrer là, pareil il est un peu croque, bon il est pas croque, mais il est pas long non plus, il est par contre assez large, mais voilà pour ce dernier article que j'aime trop aussi, et voilà les filles, bah écoutez j'espère que le haul vous aura plu, j'ai l'impression d'avoir été très très rapide, ceci dit voilà les images parlent d'elles-mêmes, on voit que c'est des belles pièces, donc j'ai pas besoin de m'éterniser non plus, bah moi écoutez je vais enchaîner avec le haul Asos juste après, dites moi si vous voulez que je le poste donc dimanche prochain, donc comme ça, ça vous fait vraiment une semaine d'intervalle entre les deux hauls, et sinon si vous en avez ras le bol, et si vous voulez voir d'autres choses en attendant, bah je vous ferai d'autres vidéos avec grand bonheur et plaisir, comme d'habitude les filles, retrouvez bien tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à me poser des questions, si vous avez des hésitations entre deux tailles ou quoi, suivez moi aussi sur Instagram, si vous voulez voir tous les looks là, que je vais mettre en place, c'est que j'ai trop trop hâte de créer, si vous êtes nouvelle et de passage par ici, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça moi ça m'indique que je peux continuer à faire ce genre de vidéos, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout, et je vous dis à très bientôt, Sous-titrage ST' 501